Il y a pas tout le monde, alors dans entreprendre la phase pratique, voilà, je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Donc, du coup, voilà, je suis partie aujourd'hui à la CCI, donc pour créer ma micro, ben voilà, j'ai présenté et faites vos photocopies, parce que, voilà, moi j'ai été bonne pour reprendre mon vélo et essayer de trouver, voilà, faire quelques kilomètres pour essayer de trouver quelqu'un qui veuille bien faire des photocopies. Donc, ayez vos photocopies, voilà, donc une copie de la carte d'identité. Là-bas, on va vous faire remplir un document qui s'appelle une déclaration sur l'honneur de non-condamnation et de filiation. Donc, soit vous le téléchargez sur Internet, soit vous le remplissez sur place et il vous faudra votre numéro de sécurité sociale. À côté, en fait, dans le cas de figure, votre activité, bien sûr, elle n'est pas réglementée. Pour votre siège social également, il vous faudra un justificatif d'adresse, soit facture d'eau, électricité, téléphone, votre bail ou autre chose. Et au final, en fait, c'est assez rapide. En fait, voilà, les frais d'immatriculation, ça va vous coûter 50 euros. Alors, vous ne pouvez pas régler en chèque dans mon cas de figure. Il a fallu que je règle soit en espèces ou en CB, donc 50 euros. Et je voulais vous dire, soyez vigilants également à bien connaître votre nom exactement d'entreprise, je dirais, votre dénomination exacte à la lettre près. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas le bon nom, sachez que ça vous coûtera 50 euros. C'est l'équivalent de consister à un réenregistrement, je vais dire. Voilà, donc pour finir ma petite journée aujourd'hui, voilà, le conseiller qui m'a reçu m'a gentiment souri une fois que j'avais donné ce petit, voilà, que j'avais payé ces 50 euros. Et en fait, il m'a juste précisé qu'à la fin de l'année, le régime de micro changeait et que ce n'est pas sûr qu'on ait toujours les mêmes avantages en termes de cotisation sociale. Donc, il m'a dit à bientôt, je vous reverrai peut-être parce qu'il faudra changer de statut et de régime à votre entreprise. Donc, boum, voilà, un peu démotivant, mais c'est comme ça. On surfe, je dirais, sur une vague de changements réglementaires tout le temps et je dirais même qu'on gaspille un temps administratif qui est énorme. En fait, beaucoup plus à gérer notre administration qu'ajouter de la valeur ajoutée à entreprendre, je dirais. C'est la réelle difficulté. Donc, voilà pour mon petit retour d'expérience. J'espère que ça peut vous aider. Allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada